Dans cette série, prendre du recul sur sa vie pour grandir, évoluer, embellir, je voudrais vous apporter encore une fois une pierre à l'édifice à partir de ce qui me porte beaucoup, c'est cette notion de nouvelles habitudes axées sur vos valeurs et sur vos priorités de vie. On en parle dans cette vidéo. Alors quand on parle d'habitudes, et notamment de nouvelles habitudes qui soient plus au service de votre système de valeurs ou de vos priorités de vie, de vos objectifs de vie, c'est très important de reprendre, et on l'a vu dans les dernières vidéos, ces sources de frustration que vous avez encore parfois et de vous dire, tiens, qu'est-ce qui n'est pas complètement en phase avec ce à quoi j'aspire ? Et donc de vous dire, si par exemple je prends une valeur phare dans votre vie, comme par exemple l'amour, avoir de l'amour pour vous, pour les autres, pour le monde, ou peut-être une sorte de considération que vous pouvez apporter aux gens, ou la qualité de vos relations, enfin bref, prenez une valeur importante, ça peut être la liberté, ça peut être l'alignement, ça peut être la présence aux autres, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose que vous estimez important à vos yeux. Et là on va aller voir justement quelles sont ces petites habitudes qui font que vous démontez un peu la valeur, que vous ne respectez pas cette valeur, ou au contraire, quelles sont les habitudes que vous pourriez remettre en place pour redonner plus d'alignement à vos comportements à l'égard de vos valeurs. Et puis ensuite on verra comment orienter ces comportements en performant davantage pour aller vers, pour le coup, les objectifs qui sont importants à l'égard de ces valeurs. Alors concernant les valeurs, on va prendre une valeur phare par exemple, que j'entends souvent, c'est la présence à soi-même et aux autres. C'est une valeur personnellement que je partage beaucoup. Et là c'est très intéressant de se dire, tiens, aujourd'hui dans ma vie, il y a des moments où je la nourris vraiment et c'est important de la reconnaître, de fermer les yeux, d'inspirer. Je vous rappelle qu'une valeur, ce n'est pas un truc qui se passe dans la tête. Une valeur, c'est quelque chose que vous vivez intrinsèquement. Et donc de fermer les yeux, de retrouver des moments où vous êtes vraiment connecté à la qualité de cette valeur. Et puis ensuite de se dire, tiens, quand je prends un peu de recul sur ma vie, si un peu je regardais ça de vue du ciel, je me dis, tiens, y a-t-il des comportements que j'ai, par exemple avec mes enfants, qui ne sont pas complètement alignés avec cette qualité de présence ? Est-ce qu'il y a des comportements avec mon conjoint qui ne sont pas complètement alignés ? Est-ce qu'il y a des comportements que j'ai avec mes partenaires professionnels, par exemple ? Bref, trouver des situations dans lesquelles vous sentez que cette valeur n'est pas complètement honorée, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne. Et là, d'identifier, tiens, par exemple, quand je me regarde conduire en voiture, je me rends compte que parfois j'aime rouler vite, que j'ai envie de doubler, alors que ce n'est pas forcément besoin. Est-ce que là, je suis vraiment dans ma qualité de présence ? Et encore une fois, zéro critique. Juste observer la manière dont je sabote en quelque sorte ma valeur. Quand je me vois à table en train de déjeuner avec d'autres personnes et que j'ai cette qualité de valeur présence, est-ce que je suis vraiment en train de la mobiliser dans ma manière de manger ? Peut-être que je mange trop vite. Peut-être que je suis déjà, non pas en train d'écouter la personne avec qui je suis, mais en train de penser à ce que je vais faire après. Peut-être que je suis trop pris par mon téléphone plus que par la qualité des personnes qui m'entourent. Donc, vous voyez, encore une fois, de me dire, tiens, dans mon quotidien, quelle est cette habitude que j'ai fréquemment, pas une ou deux fois par an, mais que j'ai fréquemment et qui, à l'évidence, sabote cette valeur ? Donc ça, c'est le premier point pour justement vous apprendre à corriger et à mettre en place ces petits pas au quotidien qui permettent de rehausser ce qu'on va quand même situer comme des valeurs essentielles pour vous. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à la fois reconnaître ce que vous faites quand vous nourrissez la valeur et en même temps comment parfois vous êtes en écart et d'apporter ces petites corrections. Vous allez voir à quel point ça vous permet de rehausser et surtout d'incarner la valeur que vous défendez d'une manière beaucoup plus forte. Et c'est ça qui est important. Les valeurs, ça vous rend heureux, mais pour autant que vous puissiez les incarner véritablement dans votre vie, dans vos relations, dans votre coût, dans votre travail, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et puis enfin, parce que vous avez réajusté en quelque sorte vos comportements sur vos valeurs, ce qu'on appelle de l'alignement, je me sens plus en phase avec la valeur que je prône quand je suis avec mon conjoint, quand je suis à table, etc. Là, je peux me dire, tiens, en termes de projet, en termes d'ambition, qu'est-ce que le fait de nourrir davantage cette valeur et d'ajuster justement sur mes comportements, vers quelle ambition ça me conduit ? D'abord, qui je deviens en termes de personne ? Et puis surtout, quel impact ça va avoir sur mes interactions avec l'environnement ? Quels bénéfices à moyen terme ou long terme je vais pouvoir justement obtenir ? A quels résultats je vais pouvoir contribuer ? Quel objectif je vais pouvoir satisfaire si justement je suis plus aligné dans mon couple ? Si je suis plus aligné sur la route ? Si je suis plus aligné dans mon alimentation au quotidien ? Où est-ce que tout ça me conduit ? Quel est le projet auquel je participe pour moi, pour mon environnement et au fond pour le monde ? Alors en conclusion de cette vidéo, ce que je vous invite à faire justement, c'est à prendre le temps, peut-être ce week-end, de réfléchir à un domaine de vie important sur lequel vous avez envie de progresser et de vous dire d'abord quelles sont les valeurs que je déshonore un petit peu, à travers quel type de comportement j'ai tendance à le faire, qu'est-ce que je pourrais réajuster ? Et enfin, si je réaligne mes comportements sur ces valeurs, à quel projet je réponds vis-à-vis des personnes concernées ? Ça peut être mon conjoint, ma famille, mes collaborateurs, mais aussi quels sont les résultats auxquels je suis en train de participer dans l'avenir ? Merci encore à vous de votre présence. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous cette vidéo et puis au grand, grand plaisir de vous retrouver.